Salut Nina Versip, ça va bien ? Salut, ça va très bien et toi ? Nina, petite présentation. Oui très bien, je te re-réponds en jet lag. Tu as donc été lauréate Radio France du prix Chantez 20 ans en 21. Tu as également le coup de cœur des équipes Refix, puisque Refix a organisé un concours pour pouvoir faire partie de la programmation de l'hyper week-end festival où on est présentement. Je t'ai déroulé vraiment tout le CV pour commencer. Tu vas donc performer sur la scène Déjà Demain à l'Agora, qui est la mise en avant de la scène dite émergente. Est-ce que c'est donc l'occasion d'engranger de l'expérience ? Bien sûr, bien sûr. Déjà l'expérience c'est aussi de jouer dans des endroits comme ça, c'est super agréable. Là du coup je joue à l'Agora et en fait il y a des acoustiques vraiment super intéressantes. Du coup moi comme je suis en guitare-vent, ça fait vraiment une ambiance majestique, c'est vraiment hors du temps et c'est hyper agréable. Déjà on écho au préfixe hyper qui manifeste l'excès, en tout cas vraiment une haute intensité. Là tout de suite maintenant, tu dirais que tu te sens hyper comment ? Hyper sereine. Mais je pense que dans 35 minutes, je vais être hyper fatiguée comme je joue à 22h, je vais faire une hyper sieste et après ça ira mieux je pense. C'est vraiment parce que c'est très précis ce que tu dis, c'est vraiment dans 35 minutes que tu seras fatiguée. Cet hyper week-end festival, tu dirais qu'il est hyper quoi ? Je dirais que c'est hyper convivial parce que là nous, entre les artistes de l'Agora, on a une salle commune donc on peut tous se reparler entre eux. Il y a notamment Renard Tortue en fait avec qui j'avais partagé l'expérience Radio France Chanter 20 ans avec eux donc c'est sympa de les retrouver. Et également l'horaire est fixe. Exactement et du coup c'est super sympa. On rencontre des gens et on re-rencontre d'autres donc c'est cool. Alors tu l'as dit, donc là dans 35 minutes sieste, après ce temps de sieste qui va être plus ou moins long, bim, ça va être à toi. Pour toi c'est quoi déjà un concert réussi ? C'est quoi les ingrédients qui font que ça a été un bon concert ? C'est le lâcher prise pour laisser place à l'émotion parce que je pense que parfois quand on peut être un peu angoissé sur scène c'est normal et quitte à ce qu'il y ait des fausses notes parfois à la guitare mais que l'émotion elle soit là. Donc ouais, savoir attraper les gens par l'émotion. J'en prends bonne note. C'est vrai que des fois on veut que ça soit absolument carré et on est trop concentré sur le fait que ça soit parfait alors que des fois dans ces petites aspérités j'ai envie de dire, il se crée quelque chose. Carrément, laisser place au vivant en fait, vraiment. Donc voilà. C'est beau. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, quel serait le titre pour te découvrir peut-être une porte d'entrée à ton univers ? Bah pourquoi pas mon premier single que j'ai sorti, Insane, qui est sorti en juillet. L'actualité là, dans les temps à venir, c'est quoi là pour toi ? L'actualité c'est la sortie de mon troisième morceau qui s'appelle Mécanique avec un clip et des visuels qui iront avec et une première partie au Café de la Danse le 31 janvier. C'était quoi le premier morceau qui t'a amené à la guitare, le tout premier que t'as joué ? C'était un morceau qui s'appelle Youth de Daughter. C'est un morceau folk et qui est en fait assez simple à jouer à la guitare. Donc moi quand j'étais plus jeune, je la jouais en boucle, en boucle, en boucle comme ça. Tu peux nous en faire une démonstration ? C'est sans guitare. Merci beaucoup et tout plein de bonnes vibes pour tout à l'heure. Merci, dans 22 heures. Voilà, donc bonne sieste. Merci.